Cher Archange Raphaël, je t'en prie, envoie ta lumière de guérison verte sur moi. Guéris mon poignet endolori par un trop grand nombre de masturbations. Je te remercie pour ton aide et te donne libre accès à mon corps et à mon esprit. Ah, bonjour, je vous avais pas vu. Vous avez entendu ? Bon, tant pis. Bon bah du coup, petit tips, si vous êtes blessé, vous pouvez faire une prière à Raphaël. Lui demander l'accélération de la guérison de vos mots. Mais avant ça, il faut bien le connaître, car il vous aidera seulement si vous avez une véritable foi en lui. Et pour ça, je vais vous aider à le connaître. Je prends ma bible pour savoir dans quel passage il apparaît, je feuille, je feuille, mais il n'apparaît pas. Hum, bizarre. Pourtant, sur internet, il est bien dit qu'il est présent dans l'Ancien Testament. Incompréhension totale. Donc là, je regarde l'auteur J.N. Darby. Darby, Darby, ça ne vous dit rien ? Mais si, je vous avais parlé des Darbystes, ou les frères de Plymouth, dans la vidéo sur Alistair Crowley. Du coup, je vais vérifier le wiki du monsieur qui a traduit ma bible, et je vois qu'il est donc prédicateur protestant. Et chez les protestants, le livre de Toby, le livre où l'on retrouve Raphaël, est apocryphe, donc pas canon. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Que Raphaël n'est pas présent chez les protestants ? Pourtant si, je comprends pas. S'il y a des protestants ici, n'hésitez pas à dire en commentaire quel est le livre où apparaît Raphaël si ce n'est pas le livre de Toby. Il y en a forcément un qui est considéré canon où il apparaît, sinon ça n'aurait pas de sens qu'on dise qu'il existe l'ange Raphaël chez les protestants. Bon, revenons à nos moutons, prenons une bible catholique, et voyons voir qui est cet archange. En hébreu, Raphaël veut dire Dieu guéri, et on l'appelle aussi le médecin de Dieu. Mais à la base, il s'appelait Labiel, un nom d'origine tchaldéenne. Il est donc présent dans le livre de Toby, un nom qui m'est aussi familier. Pas vous ? Vous êtes sûr que vous regardez mes vidéos ? Bref, j'en parle dans ma vidéo sur Asmodée. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo ? Pour ceci. Nous avons Toby avec un T, qui demande à son fils, Toby avec un E, oui pour les prénoms ils sont bêtes pas trop, d'aller régler pour lui une dette en Médhi. Toby avec un E fit le voyage avec l'archange Raphaël, envoyé par Dieu pour guérir la cécité de son père. Car oui, son père est devenu aveugle après s'être fait chier dessus par un pigeon. Sympa. Raphaël est également chargé d'aider Toby à retrouver Sarah, sa future femme, pour assurer la descendance d'Abraham. Problème, Sarah est possédée par Asmodée. Mince alors ! En plus, le vil-démon a tué les 7 premiers mecs avec qui elle devait se marier. A chaque fois, pendant la nuit de noces. Elle n'a même pas pu consommer le mariage. Dommage qu'il n'y avait pas de god à l'époque. Avec l'aide de l'archange, Toby fit dégarpir Asmodée avec des entrailles de poissons. C'est comme ça qu'on pensait faire fuir un démon à l'époque. C'est d'ailleurs avec ce même poisson que Raphaël a guéri la cécité du père Toby. Comment ? C'est seulement à la fin de son périple que Raphaël dévoile qu'il était un archange. L'un des 7 saintes anges. Tout le long, il va se faire passer pour un homme du nom d'Azarias. Qui d'ailleurs veut dire Dieu secours. Et il va servir de guide à Toby. L'un des 7 saintes anges. C'est un terme qu'on retrouve dans le livre d'Enoch ça. Au chapitre 20 où il est dit, concernant Raphaël, qu'il est l'ange de l'âme des hommes. Et qu'il est, chapitre 40, préposé à toutes les maladies et toutes les blessures des enfants des hommes. On le retrouve à plusieurs autres endroits du livre. Chapitre 22, c'est lui qui guide Enoch dans le Sheol, le monde des morts. Où ils ont pu voir l'âme d'Abel d'ailleurs, la première victime. Tué par Cain, le premier meurtrier de l'histoire. Dans le chapitre 10, il est écrit que Dieu dit à Raphaël d'enchaîner Azazel. Qui, je le rappelle, était un veilleur. L'un des anges qui est descendu sur terre pour copuler avec des humaines. Mais qui a aussi enseigné aux hommes à fabriquer armes, armures, bijoux. Azazel se retrouve les mains et les pieds enchaînés par Raphaël. Qui le jette ensuite dans les ténèbres. Dans un gouffre qu'il ouvre dans le désert de Doudaël. Pour avoir donné toutes ses connaissances aux hommes, lors du jugement dernier, il sera brûlé dans un grand brasier. Raphaël est ensuite chargé de guérir la terre et les hommes. Blessé par les armes qu'ils ont conçues, troublé par le savoir qu'on leur a enseigné. Du côté des textes juifs, on retrouve dans la Gamma Tria et Yoma que Raphaël est l'un des trois anges qui aurait rendu visite à Abraham dans la Genèse, chapitre 18. Et que c'est lui qui l'aurait soulagé de la douleur de la circoncision. Dans l'ouvrage La légende des juifs, Dieu a envoyé Raphaël pour soigner la blessure à la jambe que s'était faite Jacob lors de son combat contre un sombre adversaire à Péniel. Une autre légende, issue du séphère Noah, nous dit que l'archange, après le déluge, aurait confié à Noé un livre de médecine. Livre qui pourrait être le livre de l'ange Raziel. Un livre qui serait à l'origine de nombreuses pratiques cabalistiques et magiques ainsi que de nombreux ouvrages occultes. Ce livre aurait d'ailleurs été confié à Adam par Raziel auparavant. Dans le testament de Salomon, il est dit que Salomon prie à Dieu pour qu'il l'aide lors de la construction du temple qu'il était en train de faire en son nom. L'ange Raphaël lui aurait alors apporté une bague magique, ornée d'un pentacle, qui avait le pouvoir de contraindre les démons. C'est grâce à ce pouvoir qu'il a pu terminer la construction du temple. Raphaël est également présent dans l'islam sous le nom d'Israphil. On lui aurait donné plusieurs missions. Châtier le peuple du prophète Lot et détruire leur civilisation. Accompagner le prophète Muhammad durant les trois années précédant le Bittat. Pardonnez ma prononciation. L'aider lors de la bataille de Badr. Mais surtout, c'est l'un des anges qui souffle dans l'une des trompettes qui annonce la fin du monde. L'une des trompettes de l'Apocalypse. C'est également l'un des quatre archanges islamiques. Avec Michael, Djibril alias Gabriel et Azrael. Des théologiens de tout temps et de toute religion nous ont apporté d'autres informations sur Raphaël. En plus d'être l'archange qui dirige le cœur des vertus, il appartiendrait à l'ordre des séraphins, des chérubins, des dominations et des puissances. Il est aussi, et je vais prendre mes notes parce que c'est très long, gouverneur du sud, gardien de l'ouest, prince dirigeant du deuxième ciel, surveillant des vents du soir, l'un des six anges du repentir, ange de la prière, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la science, précepteur d'Isaac et gardien de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Ça c'est un sacré CV. En ce qui concerne son apparence, on le représente avec deux ailes, ou douze pour Israphile. Il porte une cape de voyage, un bâton de marche, en rapport à son périple aux côtés de Toby, bien qu'on le retrouve aussi avec le caducée d'Hermès, symbole de la médecine. Et l'ange est entouré d'une aura verte. Merci de m'avoir suivi, vous pouvez à présent prier Raphaël pour soigner tous vos bobos. Je tiens à remercier tous les tipeurs qui m'aident chaque mois à vivre de ma passion. N'hésitez pas à venir me soutenir à travers divers plateformes. Vous pouvez également me soutenir gratuitement en likant, commentant, vous abonnant et mettant la cloche, mais surtout en partageant la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !